Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Hammer 3, où nous allions affronter les ogres. Alors, j'étais en train de me dire, si on se replie, peut-être qu'eux n'arriveront pas. Donc on va tenter le repli. Là, il va attaquer la deuxième armée qui va se replier également. Voilà, donc là déjà, il n'a plus qu'une armée. On va se replier également. C'est lui qui doit être au bout de son mouvement. Et voilà, et là on affronte les deux armées. Nous, on a nos deux armées, lui il est tout seul. Et c'est ça que je voulais. Voilà. Réussir à en affronter qu'un des deux. Attention que c'est un héros légendaire lui, je crois. Trogue, mais niveau 3. C'est un sorcier qui n'a pas beaucoup de magie. Un sorcier ogre. Ça fait quoi les sorciers ogres ? Oh putain ! Il n'a que deux sorts. Un sort pour se buffer. Et un sort pour nous casser la gueule. D'accord. Nous sommes des Skaven. Nous n'avons pas peur. Et évidemment, comme on s'est replié, comme il nous a attaqué du même sens, on se replie l'un à côté de l'autre. Et ça c'est très bien. Alors que s'il avait tenté un contournement, nous aurions fui avec notre deuxième armée dans un autre sens. Je n'ai jamais affronté les ogres. Les gnoblards sont des Rogers. Ça va nous casser les couilles. Je sais qu'ils sont gros. C'est normal, ils sont des ogres. Mais là on voit qu'ils n'ont pas de bouclier. Peut-être que nos fondeurs pourront faire quelque chose. Alors. Nous sommes fortement abîmés. Normalement, nous venons d'affronter des elfes. Nous aurions peut-être dû, eh bien, nous reconstituer. Mais ce n'est pas grave. Alors. Nous avons des loups. Les loups, on peut se mettre là. Oui. On peut marcher là-dedans. C'est une mauvaise nouvelle. Alors. Est-ce qu'on a un endroit où nous serions un petit peu en surélévation ? Petit point défensif. On va mettre ici nos Slingers. Bien que. Bien que ce soit de la merde. On va plutôt se mettre là peut-être. On est un petit peu surélevé également. Oui. On va commencer à le déploiement. Nous avons de la magie. Nous allons évidemment. Voilà. La belle ligne de contact. Alors, est-ce qu'ils comptent comme des larges, les ogres ? C'est une bonne question. Normalement, j'ai envie de dire. Je dirais oui. Mais bon. Le jeu, hein ? Vous connaissez le jeu. Alors. Pause. C'est quoi ça ? Des ventres durs. Ah. Nous sommes morts. Nous sommes nuls contre tout. Et ça, c'est bien. C'est pour ça qu'on aime les Skaverns. C'est parce qu'ils sont nuls. Alors, je pense que ces Gnoblars sont ici. Il n'a pas de tireur, lui. Il a des chiens tout de même. Attention. Mes chiens. Mes chiens sont forts contre quelque chose, quand même. Oui. Ils sont forts contre rien. Contre les mouches, peut-être. Je vais juste voir. Je vais juste voir où sont ces Gnoblars. Pourquoi ils sont derrière ? Ils ne peuvent pas être devant. Ce serait débile. Ah. Ok. C'est quoi ces trucs-là ? Fure-les. On est nul contre eux. Ah. Les Gnoblars sont bien derrière. Ah. Ce sont des tireurs. Ok. On est fort contre les Gnoblars, tout de même. D'accord. Ce sont des tireurs. Ok. Une minute. Les loups. On va attaquer ça. Ok. Bon. We are re-hadi. Quoi ? Ils m'ont eu. Les salauds. C'est quoi ça ? Il me faut des Skavans. Tout de suite. Là, maintenant. Ok. Bande de chiens. Pouah. Prépare tes sorts. Ok. Pause. Voilà. Allez. On attaque ça. S'il vous plaît. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon. Mon sorcier. J'ai cliqué dessus. Je peux invoquer des vermines de choc. C'est vrai. Ne l'oublions pas. Pour 20 points de magie. On les invoquera quand on sera au corps à corps. Dans leur dos. Mais en attendant, on pourra toujours leur faire un petit sort d'éclay. Petit sort de mal foudre. Toujours très très fort. Voilà. Très bien. Attention, ils arrivent. Ça tire. Oui. Nous avons fait des millions de morts. Oui. Ils sont contents. Les esclaves vont prendre cher. Je vais dire, ce sont des esclaves. Allez, on y va. Oh, pute. Nez. La charge. Ah oui. Les renforts. Nous ne sommes plus seuls. Pas bien. Il y a une unité de Gnoblard qui est décédée. Qui est en fuite, en tout cas. Oh, vous. Dépêchez-vous, toi. Mon motard. Attaque ça tout de suite. Pouvons invoquer des vermines de choc. Je pense qu'elles seront utiles ici. Dépêche-toi d'envoquer des vermines de choc. Balance des sorts là-dedans. D'accord. Ah oui. On en est sur ce type de cassage de gueule. Je t'ai demandé de charger ces cons. Me semble-t-il que je t'avais demandé ça. On est là, on est mort. Faut remplir toi. Ah oui, on est sur ce type de cassage de gueule. D'accord. On va essayer de sauver le maximum qu'on peut là. Alignez-vous. Et eux, ils fuient. On va essayer de les choper. Bon, récupérez-le. Ils ont plein de morale. Ils sont morale plein. Ils sont morale plein. Ils doivent revenir. C'est le jeu. Qu'est-ce que ça m'énerve. C'est qui ça ? Des gars et des clans. Hop, ils y'ont où ? Ok. Les deux vont revenir. Ils ont le moral plein. Donc, morale plein, ça veut dire qu'ils reviennent. Je... Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Que ça m'énerve. Euh... Ouais. C'est quoi ça ? Des meutes de gros, je sais pas quoi. Mes vermines de choc, elles sont où ? J'avais des vermines de choc. Alors là, elles sont où ? Là. Ok, bien. Je suis en train de défoncer ça. Et ça, c'est bien. Ils vont guérir des clans ? Non, toujours pas. Ok. Donc, en fait, ils vont juste sortir de la map. Sans que je ne puisse rien y faire. Alors. Ouh. À la limite. Vous allez tirer. Voilà. Ouvrez la retraite de vos amis. Et ici, ça va... Ça tient comme ça peut. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est mes vermines de choc. Là, ça va là-bas. Allez. Attendez. Il y a des mecs sur vous. Tapez-les. Voilà. Allez. Ouais. Euh, oui. Vous n'avez pas de vie, on vous aime bien. Ok, on m'a tiré sur Trogg alors. Donc, qu'est-ce qui a fait que mon moral disparaisse ainsi ? J'avais un peu de morale et d'un coup, il a... Piou. Une morale. Mon moral fond. Alors. Vous venez là. Bon, ça, ça va mourir. Ils ont encore tout ça. On est tellement dans la merde, les gars. Marrez-vous. Il y a encore des gnoblards et tout, quoi. Alors. Les chiens. Pourquoi je ne peux pas contrôler mes chiens ? Pourquoi je ne peux pas contrôler mes chiens ? Merci. J'avais clairement cliqué dessus. Ils se sont retournés. Ils étaient dans le bon angle. Et ils se sont retournés au moment où j'aurais demandé de tirer. Merci, merci, merci. Saloper de jeu. Il va te défoncer. Quoi ? Quoi ? Punaise. Mais pourquoi je dois cliquer trois fois sur chacun de mes gars ? Pour pouvoir le contrôler. C'est un peu de la triche, ça, non ? Est-ce que ça peut être considéré comme de la triche ? Je ne sais pas, moi. Peut-être. Pourquoi voulez-vous que je réagisse si à chaque fois que je dois cliquer sur un perso, je dois cliquer trois fois dessus ? C'est dégueulasse, ça. Je trouve. Et vous, vous êtes là. Voilà. Ça, ça va être mort. Ce qui est bien, c'est qu'on arrive à tuer ces gnoblards. C'est déjà pas mal. Qui c'est ? Et qui, ça ? Les clandrade spears, c'est pas très bien. Alors, ici, vous êtes bien dans le bas d'angle ? Non, bah évidemment, vous n'êtes pas retourné comme je vous l'avais demandé. Evidemment. C'est trop bien, ça. Ici, les mecs faisaient ce que je leur disais. Franchement. Ce serait, ce serait, ce serait bien. Mais bon, apparemment. Apparemment, c'est compliqué. Pourquoi je ne peux pas aller cibler ces putains de gnoblards de merde ? C'est fou, ça. Mais bon, c'est en fuite, là ? C'est quoi ça ? Tirez là-dessus. Mais, 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 pourquoi vous avancez ? Ils sont juste un mormon. Là, par contre, là, ça vaut le coup, là. Très bien, là. Mais pas dans son... Pourquoi elles sont pas dans le bon sens ? Ah, putain. Elles sont où, les autres ? Elles sont mortes ? Ah, ok. Allez. J'aime bien, c'est que c'est devenu rouge et c'est redevenu vert. Le jeu bug aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qu'il me veut, le jeu, là ? Il ne veut pas que je gagne, en fait. D'accord, très bien. Il a décidé que je perdais. Ça, c'est bien. Le jeu décide de certaines choses, apparemment. Je vais le retirer dessus. Il va falloir plus de... Hein ? De... Vermines de choc, d'une même. Pourquoi je peux pas cibler les ennemis, à chaque fois ? Voilà, allez, allez. Nous, on tire dans le tas, il n'y a pas un grand souci avec ça. Est-ce qu'elles se sont mises dans le bon sens ? Est-ce que c'est les bons mecs qui se vont arriver ? Je ne sais pas. Le truc a tourné quand je l'ai lâché. Donc, oui. Dans le bon sens. C'est fort, des oeuvres. Je veux mes putain de guerriers, là. Ouh, je dois tout cliquer trois fois aujourd'hui. C'est fou, ça. Allez, faites-moi fuir, c'est con. Et vous ? En avant. Allez, ce sera pas une victoire décisive, hein, pour le coup. Et alors, nous, il nous reste quoi ? Rien. C'est ça qui est bien. Et lui, il commence à souffrir. Oh, une fois, les esclaves auront montré leur utilité. On ne peut pas finir, hein ? Ils ont encore des trucs. Ah, oui. Je vais pas viser ça. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas pourquoi je peux pas le viser. Tuer le maximum, hein. Ça, c'est toujours pas mort, là ? Merci, quand même. Eh. Bah, et voilà. D'une défaite, on passe à une victoire, comme d'habitude. Ah. D'accord. On est sur ce genre de ratio. Ah. On sait que Neublar n'ont rien fait. On en a pas tué grand-chose, hein. Ils étaient quatre fois moins nombreux que nous. On va peut-être se replier. La première armée a tellement encaissé, hein. Bravo à elle. Alors, 2700 balles. 8% de reconstitution. Ouais, peut-être. C'est bien, c'est qu'on a gagné sept de bouffe, donc c'est-à-dire qu'on les a tous managés. Hein ? C'est quoi cette armée qui a popé, là ? Il y a une armée qui a popé, là ? Ok. Ils font popé, ils font caca des armées ? D'accord. On ne savait pas qu'ils faisaient caca des armées. C'est un petit peu puissant, tout de même. Ok, donc, ils font caca des armées. C'est un petit peu embarrassant, même. C'est pas très très grave. Il y a toujours rien dans cette capitale, même. Je peux avoir ma ville ? Ah oui, j'étais sur ma ville, mais euh... La cloche, attends. Attends, attends, attends. Là, on va avoir une rébellion, ouais. Ok, alors... Durée de construction pour tous les bâtiments. Moins 15 pour les geysailles, mitraillies wrestling. Mais t'en as pas encore. T'en auras bientôt. Bientôt tu en auras, c'est promis. Ok. Là, il est tout seul encore. Qu'on vient ici et qu'on l'attaque. Il la prend. Il prend la bataille. Si on la fait en auto, on perd 3 guerriers des clans. On va vite les reconstituer, hein, ces 3 guerriers des clans. Hé, on est en embuscade. On va la faire. On est en embuscade. On va la faire. Alors, ces gnobleurs seront certainement là. J'aurais dû prendre plus d'invocation. Je n'ai pris que 6. Alors, mes renforts à F paro. Ah oui, d'accord, à l'autre bout de l'univers. Ça, c'est un peu chiant. De toute façon, ces gnobleurs, on va vite voir où est-ce qu'ils sont. C'est là où il y aura un gros trou. Ils sont là. Ok. Commençons le départ. Ok. Alors. Il va. Eux, ils vont charger là, vous. J'ai envie de dire, ça devrait être pas mal. Voilà. Voilà, vous, si vous allez choper ça. Toi, t'es fort contre tout. Toi, t'es fort contre rien. C'est normal, t'as un Skaven. Toi, t'as un Skaven. Alors. Mes chiens, ils sont où, en fait ? D'accord. Hé, hé. Il y a un Skaven, eux, aussi. Tout de même. Alors. Allez, on y va, les gars. Vous m'engluez ça dans un corps à corps inacceptable pour eux. Pendant que vos amis tireurs ne vont absolument pas vous tirer dessus. C'est promis. Ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Les mers en fort, ils arrivent dans... 1 minute 40. Et vous, non, vous décidez de vous arrêter. De ne pas aller attaquer vos ennemis. Bien, bravo. Du bon état d'esprit, ça. Le chien. Ça, c'est des rats, mais... Ouais, là, ici. J'ai peut-être touché un peu de mecs à moi. Et vous, vous ne vous attaquez plus. Vous avez décidé que vous aviez réussi votre travail. Mon chef est où ? Mais il ne fait plus rien. Pourquoi mes mecs ne font rien ? C'est fou, ça. J'ai plein de mecs qui étaient en Z. Ok. Non, non. Les oeufs, envers. Nos oeufs, votre. Voilà, alors. Ça, c'était peut-être une connerie, les gars. Barre-y-vous. Je ne peux pas les contrôler. Merci. Le jeu qui me permet, enfin, de contrôler mes persos. Mais ils ne considèrent pas comme ayant perdu encore. Encore un truc kitsch, apparemment. Je ne sais pas ce qu'il tient encore. Mais il y a un truc kitsch, hein. Ah, si, ça. Mais c'est fou, ça. Il y a un bug, ce n'est pas possible. Les mecs ne poursuivent plus, quoi. Eh, tu veux-moi ça. Ok. C'est parti ! Deuxième self quand même ? Ouais. Allez. Et au moins on n'a pas eu besoin des rampas, on n'a pas perdu 3 unités de Skiven. On lui a pas fait très mal encore. Mais bon, si on le réattaque, normalement il n'a pas de seigneur, il n'aura pas le temps de le recharger. Mais ici on prit cher. Normalement il ne pourra pas en racheter un parce que ce n'est pas son tour. A moins qu'elle soit définitivement perdue son armée. On va faire 12 000 combats contre les ogres. Mais dès que je peux, je leur fais une paix. Là, je vais niquer leurs armées. 1700 balles ? Merci. Ah, elle est détruite. Très bien. Alors, est-ce qu'il voudra une paix, vous croyez, si je fais ça ? Non. D'accord. Pas de soucis. C'est quoi ça ? Des gnoblards de base et des bifleurs orques. J'arrive. On peut rentrer dans cette armée ? On va rentrer dans cette armée. Et on pourra quand même aller taper le dernier. Très bien. Victoire décisive, perte faible. Perdons personne ici. On perd les chiens loups. En vrai, ça va. Casse-toi. Merci. Tu veux toujours pas d'une paix ? Non. Pas de soucis. Et là, on perd quoi ? Rien ici. Ouf. Là, on perd beaucoup de monde. Ben, c'est reparti. On va défoncer tous les ogres. Et voilà. Ces villes ne m'intéressent en point. Et j'espère pouvoir faire une paix avec lui une fois qu'on les aura tués. Sinon, nous allons juste raser ces villes. Sans les occuper, parce que sinon on risque d'énerver Kugat et la Rose Bleue, qui sont leurs voisins. Et c'est même pas ce que nous voulons. Commençons le déploiement. Nous, nous voulons être bien avec nos voisins. Alors. Voilà. Évidemment, les esclaves devant. Les guerriers des clans. Alors, on va peut-être en mettre quand même là. Ils pourraient essayer de nous contourner avec ces chiens. Merde. On voit le coin ici. Tu vas venir là tout de même. Et toi, tu vas venir là. On sait qu'il n'a pas de Gnoblar, lui. Il n'a pas d'invisible. Commençons la bataille. Et ils sont épuisés. Ouais. Ils viennent à quelle heure ? 1h33. Très bien. Alors. Écoute. Tu veux marcher, Coco ? Il n'y a pas de soucis. Je vais te forcer à... Je vais forcer à... Est-ce que tu te battes ? Comme ça, ça va quand même fatiguer ses troupes. Voilà. Très fatigué. Voilà. Direct. Moi, je ne veux pas que tu te reposes, moi. On est forcé à se battre. Même si on meurt tout de suite. Ce n'est pas un souci. Ce sont des... Ce sont des invocations. Venez là-vous. Ah si, il en avait. Il en avait. Excusez-moi. Il ne faudra peut-être pas montrer votre dos, les gars. C'est bien, c'est qu'on charge de la magie pour faire des... Des vermines de choc. Si l'autre, il arrive à temps. Ouais, 30 secondes. On va peut-être faire un petit peu de vermines de choc tout de même. Quand tu veux, hein. Normalement, on va pouvoir commencer à tirer. C'est quoi, ça ? Regardez. Et là, ils sont revenus tout de suite. Alors, tout à l'heure, il a fallu attendre 8 ans et demi pour que les gars reviennent. Et là, tout de suite, c'est bon. On va abuser, ça. Je vais pas abuser, ça. Et là, tout de suite, vite, vite, vite. Quoi ? Tes vermines de choc, tu peux les envoyer où ? Tu peux les envoyer... Ici, s'il te plaît. Alors, c'est parti. Ok. Dès, c'est parti. Stam, Stam! Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Non, juste un ennemi. C'est fini. Non, allez, maintenant ! Ouille, on. En t'en, die, die ! Asculp, Kou. c'est bon t'as invoqué tes vermines de choc oui allez voilà en fort Ok, ici il s'est gagné. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Ok. Oui, oui, oui. Vous étiez dans le bon angle, je vois pas pourquoi vous êtes ré-anglais. Voilà. Voilà. Victoire décisive encore une fois, sans beaucoup de morts. C'est vraiment facile. Ah non, c'est extrêmement fort. Pouvoir invoquer des milliards de skevens comme ça dans le dos des gens. Mine de rien, on voit que ça permet quand même aux renforts de se réorganiser, etc. On la reconstitution. Allez, dégage. Voilà. Parchemin. Parchemin, le pouvoir. Parchemin, le pouvoir. Oh. Commandement plus 1. Attention. Nous sommes des skevens, c'est très important. Le moindre point de commandement est important. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Toi, t'es en reconstitution. Et toi, tu n'es pas... Ah si, tu reconstitues un petit peu tout de même. Très bien. Alors, est-ce que l'invocation, ça ne fait pas de reconstitution chez vous ? Petite paix là ? Non ? Bah écoute. Tu sais que tes villas, elles vont sauter. Ils n'ont pas de murs, ça c'est intéressant à voir. Ok, ici on est bon. Toi, tu es en train de revenir pour aller taper du nain. Ah non, on a dit que tu allais taper la lune crochue toi. C'est vrai. Mine de fer noir. On avait dit toi que tu faisais la défense parce qu'ils n'arrêtent pas de nous attaquer ici et qu'on en a marre. Pour le moment, la mine de fer noir, on ne va rien construire d'autre. Ici, on peut construire des choses à Karakoui Pic. On peut améliorer ça. C'est bien. J'ai combien d'argent ? Tiens. On peut améliorer ça. Ouais. On pourrait améliorer ça. Oui. Oui. Il nous manque de la nourriture. On va peut-être construire ça tout de même. À moins que là, on puisse construire des choses intéressantes. Alors, on peut améliorer ça. Et en vrai, on va nous aider. Voilà. Et on se fait 2000 balles par tour. Très bien. Pour des Skiven, c'est énorme. Très bien. Dans nos amis, dans la diplomatie. L'un ou l'autre. L'un ou l'autre. En vrai, j'ai plus peur de Kugat. Et je vais faire un PNA avec Kugat. Je peux faire le même juste à côté. Très bien. Hop. Je suis un PNA avec les deux. Allez, battez-vous ensemble. Et ne venez pas me casser les couilles. Eux deux, là, les morts, ils se battent ensemble. Là, c'est très bien. Et nous, on va juste détruire ça. Parce que ça, on ne va pas les prendre. Parce que eux, leur territoire, ils sont là, en fait. Et si on prend ça, ils risquent de nous taper dessus. Et de base, ce n'est pas du tout l'endroit où on veut aller. Nous, on veut monter. Parce qu'on doit détruire. On rappelle. Le clan Grun qui est là. Et la Lune Crochue qui est là. Après, ce que j'aimerais bien, c'est que eux. Confédé avec le clan Grun. Comme ça, j'ai gagné le droit de ne pas les tuer. Vu que techniquement, ils seront morts. Alors. Tu as le conduit arcanique. C'est bien. Plus 10 avec les Eskeven. Nourriture générée, ça peut être bien. Euh. Je crois que tu vas aller. Ça, ça fait quoi ? Chance de dérober un objet magique revenu provenant des raids. Chant de vision. Revenu issu de post-bataille. Ça, c'est bien. Portée de déplacement de campagne. Et c'est très bien, ça. Bah, tu vas prendre ça. Voilà. En même temps, ça fait un peu plus de nourriture. Euh. Puisqu'on est un petit peu en manque de bouffe. Ok. Let's go. Ah bah, ça s'est bien passé ces ogres. J'avais extrêmement peur des batailles contre les ogres. Mais on voit qu'elles ne sont pas à prendre à la légère. Quand nous sommes des Skevens. Qui me déclare la guerre ? Putain, c*****. Allez. Tu fais chier toi, un peu, hein. Encore des orques, quoi. Ils m'entraînent dans trop de guerres, lui. Il y a deux guerres dans lesquelles ils m'entraînent. Mais bon, là, il n'y a pas d'armée de Grimgore, donc euh... On va peut-être reconstruire une armée, on va aller. Les Dura-Cuur de Grimgore sont plus forts que nous, hein. Attention. Alors, à moi, à moi, à moi, à moi ! Non, mais euh... Non. 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 Pas le moins 3 de commandement, euh... Quand on est un Skeven, euh... Non. Allez, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Nous sommes ici, nous arrivons. Nous sommes des Skeven. Alors. Toi. Et tu te ferais pas un peu de ma gueule ? Euh... 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 On a besoin de plus de trophées. Oui, oui, oui. Hum... Si... On a rien à construire. On pourra construire au prochain tour. Peut-être qu'il faudrait économiser de l'argent. Certainement, même. Mais, la bouffe en plus. En plus, ça rapporte un peu de sous. Les Skeven, tout rapporte des sous. Autorité plus 1. Loyauté plus 2. Tout ça, c'est les... Ça, on en a pas... Enfin... Les échines, on... On en a pas. On les a pas utilisées. Mais, je crois qu'on a construit un truc pour faire des échines. Je sais plus où. Pas un truc... J'ai pas construit un truc. Voilà. Ici. Voilà. Là, on peut avoir des échines. Et c'est le seul truc de recrutement qu'on ait ici. Alors, c'était peut-être pas le bon move. Peut-être le détruire. Peut-être le détruire. Peut-être le construire ici. Caraco 8 piques. Caraco 8 piques, on pourra... On pourra déverrouiller beaucoup de choses. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Alors, on en était où ? Oui. Tapez des gens. Oui. Nous sommes un Skeven. Oui. Alors... J'étais en train de regarder. En fait, j'étais en train de réfléchir. Est-ce qu'on fait popper une nouvelle armée ? On n'a pas les sous pour... On gagne l'argent. On n'a pas les sous pour la maintenir. Et lui, c'est qui ? Ah, c'est la tribu, là. Tu vas me dire qu'il va venir me casser le cul ici ? Il va peut-être quand même falloir qu'on fasse une armée supplémentaire. Dégage. Sors de chez moi ! Bon, celle-là, de toute façon, je ne vais pas m'en occuper parce qu'elle va péter. Ici. Et ici qu'on va améliorer. C'est pareil. Ici, si on peut faire des armées, vu qu'on est en guerre contre Grimgor. Je ne peux pas faire la paix. Mais, en plus, là, je viens de voir... Donc là, il va avoir une rébellion ici. Les sentinelles, il va avoir une rébellion aussi. Ouais. Donc, à la forteresse, il va avoir une rébellion. Ouais. Donc, il va avoir des rébellions partout. Toi, tu ne veux toujours pas. Peut-être quand on aura détruit sa base ici, il voudra faire la paix. Alors, franchement, s'il ne lui reste plus qu'une ville, sachant que Rictus arrive, je me demande si on ne va pas quand même détruire cette armée. Il faut dire, voilà, comme ça au moins... Ils sont morts, cette faction est morte. Elle ne nous embêtera plus pour être une solution. Je pense. Alors, au niveau des accords rapides. Début. Oh. Oh, attention. Oh, attention. Le PNA pour 4000 balles à 0,1. Merci. Donc, je lui ai dit de se casser. Ce qui est bien, c'est que je lui ai dit, casse-toi. Et en plus, j'ai récupéré 5000 balles. Et on a un PNA. Donc, normalement, ils ne peuvent pas m'attaquer. Après, je ne sais pas si l'ordinateur les respecte. Alors. Bon. Est-ce que je fais quand même popper une armée ici ? Je pense que ce ne serait pas si con que ça, quand même. Un seigneur. Entretien, plus 10% pour les lance-feu, les ratlings, les globadiers avant-poisonnés. Ok. Donc, tous les globadiers, mais ils ont plus de portée. Ouais. Il s'en fout un peu. Lui, il va vite, mais il coûte cher. Les assassins, c'est très fort. J'aime pas les utiliser. Domaine de la ruine. Évidemment. Est-ce qu'on ne prendrait pas lui ? Tout de même. Prenons lui. Alors, tu vas prendre Marcheur, est-ce que tu ne l'avais pas un ? Voilà. Voilà pourquoi il fallait des sous ? Euh... 1080, c'est quoi ça ? L'entretien à 7. Bravo. Bah, tu ne les payais pas plus cher ? Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu de raogre ? Ça n'a pas beaucoup d'entretien. On prend de raogre. Amélioration de bâtiment possible. Ouais. Ici, on s'en fout. Je vais quand même faire une nouvelle armée. Pour moi, c'est important. Nous permettre d'avoir... de la puissance. Parce que j'ai un peu peur aussi de Khorne, qui pourrait venir s'énerver. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu me casses les couilles. Non ! Arrête de m'emmener dans tes guerres à la con. Casse-toi. J'aimerais bien pouvoir le confédérer. Au moins, il arrêterait de me casser les burnes. Il va où est-ce qu'il va ? On abandonne les ogres. D'accord. Bon. Les nains reviennent sur nous. Là, il y a la main rouge. Ouais. Ils sont pas si bien que ça, hein, les nains. Ils sont sur deux fronts assez compliqués, j'ai l'impression, pour eux. Tout de même. Alors. Quick ou peut-être ? Chance d'intercepter une armée qui utilise les... Oh, très bien. Confédération entre les dents d'or et les ventres de tonnerre. Donc là, on est plus en guerre, c'est ça. Faction détruire, elle est la mienne. Yo. Le seigneur a fui ? Quoi ? Rébellion imminente. Les dents brisées. Ok. Alors, attends. Je suis pas en guerre contre eux. Il veut pas de PNA. Ok. Mais on est pas en guerre. Donc, mes deux armées, elles peuvent se replier. Vu qu'on est pas en guerre, on a pas besoin d'entrer en guerre contre lui. Ok. D'un coup, ça va remonter le moral. Euh... Le seigneur a fui. Celui que je venais d'acheter. Sympa. Connard. Rentre chez ta mère. C'est déjà dit. Mode normale. Bonjour. Victoire décisive, perte faible. On perdrait rien ici. On perdrait rien là. C'est une bataille de siège. On est d'accord qu'il y a des murs à la con. Parce que de toute façon, sinon on aurait pas pu créer des tours. J'aime pas. Euh... Résolution. Uh, on a rien perdu. Euh... Qui est occupé ? Voilà. Bonjour. C'est quoi ça ? Minde. Ça n'importe quasiment pas d'argent. Je suis déçu. Euh... Tu vas rester à côté parce que là il y a un nain qui arrive. Il a pas une armée fofolle mais... Il arrive tout de même. J'ai pas envie qu'il nous casse la bouche. Alors... Qu'est-ce qu'elle a ? Action. Attaquer l'unité. Revoquer la peur. Oh. Oui. Courage mais pas téméraire. C'est une vraie règle. C'est une vraie... Hein ? Euh... Résistance ultime plus 5% ? Je dis oui. Euh... Alors... Il y a des clans il y en a pas tant que ça lui. Il est plus sur de la vermine de choc en fait. Il provoque la peur un petit peu. Ouais. Du coup peut-être on va peut-être aller lui chercher... Euh... Guerrer des clans. Porn nocturne de merde. Voilà. Vermine de choc. Respecter et craint. On va peut-être aller lui chercher à respecter et craint tout de même. Pour avoir des vermines de choc plus plus. Les vermines de choc c'est pas encore assez fort. Alors... On va mettre la défense. Déjà. Alors... C'est quoi ça ? Alors... Croissance... Entretien moins 1 pour les gars des clans dans toute la faction. Garnison vermine de choc. D'accord. Euh... J'ai pas ça. Ça j'en ai pas. Catapulte de la peste. Et ça c'est pour construire quoi ? Des catapultes, des technomages, des canons à mal foudre. Ouais. Peut-être bien d'aller chercher ça. Allez chercher ça. Là c'est quoi ? Des horreurs. Bonjour. Un prêtre de la peste. Un prêtre de la peste. Ouais ça change pas grand chose. Bonjour. Nous n'avons plus d'argent. Et là il nous pique tout de même. Petit salaud. Ouais c'est ici qu'il va y avoir une révolte. Bah que ça se révolte et que la ville elle tombe. Voilà. Euh... Alors... Ici est-ce qu'on peut... Ah on peut toujours pas recruter des clans à bouclier. Ce serait au prochain tour c'est ça ? Non. Même pas. Euh... Pouvoir acheter un truc comme ça ici. Pourquoi pas en vrai. Moins de recrutement. Donc ce serait une province de recrutement. Ouais pourquoi pas. Alors... Frénésie mortale. Alors c'est qui ? Prophète gris. De la ruine. Ah bah oui c'est celui qui a mené l'attaque. Maître épéiste. Point de compétence qu'on a. Cricket slicks favored. C'est ça. Maître de la meute. Et qui est là dedans. Beaucoup de guerrer des clans ici. On aime bien les guerrer des clans. Rébellion imminente. On s'en fout. De toute façon on pourra rien y faire. Après si on se met en tunnel on pourra aller taper sur les nains. On peut facilement récupérer... Cette province. Mais c'est surtout eux que je voudrais aller tuer. Comme ça au moins ça se sera fait. Par contre j'ai vu que ça ne s'est rapporté pas d'argent. 50 seulement. C'est fou. C'est fou. Nous sommes d'Eskevan. Nous ne sommes pas une faction d'argent. Ok. On s'arrêtera au début du tour. Suivant. Ah. C'est bien. Tabas Grimgor. Peut-être que Grimgor voudra faire la paix avec moi. Et comme ça on abandonne le clan Reptus comme des sacs à merde. C'est quoi ça ? Yes. Le grand seigneur Thorin. Merde. 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 Ok. Il vient délivrer sa ville. Donc il a pris un coup dans la gueule. Ce qui est très bien. C'est très bien. Oui. Voilà. Victoire décisive. Ah oui mais j'ai eux qui m'aident. Oh. 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 Si. Boyauté moins 4. Trésoré plus 3000. Merci pour l'argent. Ah bon. Il a gagné un disciple. Très bien. On va regarder ça. Alors. Qu'est-ce qu'il a lui dans son armée ? Il a pas une armée folichonne folichonne hein. Ah mais on peut pas l'attaquer. Il arrive sur Karako 8 piques. Karako 8 piques devrait résister. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous. Connard. Une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour Nouvelles Aventures. Allez bye bye. C'est parti. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada